Il est des préjugés qui confortent l'esprit. Ainsi, celui tenace, les bibliophiles ne lisent pas. Avez-vous déjà rencontré dans votre vie un bibliophile, cet oiseau rare, le bibliophile? Je peux vous assurer que ce drôle d'oiseau ne se rencontre pas sur toutes les branches. Vous aurez de la chance, un privilège presque, si vous en rencontrez un dans votre vie. Et il ne ressemblera en rien à vos préjugés. Il sera volubile, généreux, passionné, savant, et est toujours prêt à partager avec une folle insouciance la cesse de ses veilles studieuses, de ses matinées pleines de réflexions. Le bibliophile, c'est un amoureux fou qui voudra partager avec tout l'univers ses récoltes de rêves, de déraisons, de philosophie, de poésie, de mystères. C'est ainsi qu'hier j'ai reçu la visite de ce bel oiseau rare qu'est le bibliophile Réjean-Olivier. Auteur d'une centaine de titres, imaginez donc. Le bibliophile est aussi un auteur. Parfois presque par inadvertance, c'est sa propre bibliothèque, champ magnétique, plus vibrant qu'une centrale nucléaire, qui le pousse sur les plages de papier, s'ébrouer dans l'océan de livres. Réjean-Olivier a publié, entre autres, accessible au plus grand nombre, « Comptes et récits de l'anneau d'hier ». Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 juillet 2012. Et aujourd'hui encore, je vais vous lire un petit passage d'un livre, « La bibliophilie par les textes », que m'a apporté Réjean-Olivier hier, lors de cette première rencontre que nous avons eue, lui et moi, à ma librairie. Je pense que nous avons partagé ensemble un bon moment d'émotion. Nous avons été ravis, on ne craint pas de le dire, de nous rencontrer. C'est assez rare qu'on rencontre, d'une certaine manière, notre semblable. Et il était beau à voir M. Olivier grimper sur mon escabeau, en train d'aller regarder les livres en haut. Les livres en haut, c'est les livres rares que généralement personne ne regarde. Et lui, c'est la première chose qu'a regardée, les livres rares. Ensuite, je suis content de faire cette deuxième vidéo à son sujet, parce que la première ne lui rendait pas hommage. La première, datée du 3 avril 2012, ne lui rendait pas hommage parce que j'avais des problèmes avec mon logiciel YouTube. J'en ai changé depuis, comme vous avez pu le constater. Car l'image s'arrêtait. Évidemment, on aura compris, dans le cas de mes vidéos, ce n'est pas tant mon image qui compte, mais la parole, la voix. Mais quand même, je suis ravi d'en faire une deuxième, plus appuyé. Et maintenant, connaissant un tout petit peu M. Olivier, j'en suis doublement ravi. Alors, il y a aussi une autre raison que je pourrais rajouter. Depuis que j'ai commencé cette aventure, lecture dans ma bibliothèque, je dois à M. Olivier, peut-être un de mes plus grands succès, avec 263 visionnements partagés sur YouTube. Et ça, ce n'est pas à cause de la qualité de mes vidéos, c'est à cause de la popularité de M. Olivier, qui a beaucoup, beaucoup d'amis. Et j'ai été à même de constater qu'il a le sens de l'amitié, cet homme. On ne fait rien sans amitié. On ne fait rien sans amitié. Alors voilà, je vous montre à l'écran de la bibliophilie par les textes, qui est un ouvrage, c'est son dernier exemplaire, me disait-il, publié à 40 exemplaires. Alors, pour moi, un vrai livre qui touche, qui va rejoindre 40 lecteurs, eh bien étonnamment, en soi, c'est un exploit. Évidemment, évidemment, l'exploit absolu, c'est l'exemplaire unique offert à une femme aimée. On ne peut pas aller plus loin dans le domaine de la bibliophilie amoureuse. Un exemplaire, hors commerce, renié, si possible, de belles factures, avec des textes, écrits spécialement pour une femme aimée. Bon, ça, c'est l'absolu définitif. Mais, 40 exemplaires, laissez-moi vous dire que selon les canons de la bibliophilie, c'est infiniment peu. Et je suis ravi de le posséder. Et il m'a écrit ici, je vais vous lire la petite, le petit autographe, l'envoi, et non pas la dédicace, comme on le croit trop généralement. La dédicace, c'est imprimé. Alors, ici, c'est manuscrit. À Bruno Lalonde, libraire en Canadiana, avec toute mon amitié et mon affection particulière, il me fait plaisir de vous rencontrer ce 6 juillet 2012. Réjean Olivier. Alors, ce livre-là, M. Olivier va aller rejoindre précieusement mes plus beaux exemplaires. Alors, je vous lis ici. Ma librairie particulière. Ah oui, attendez, attendez. Je vous ai dit qu'il y avait 40 exemplaires. Oui, oui, oui. Je ne vous ai pas dit, cependant, la date. Bon, l'exemplaire que M. Olivier m'a offert, c'est l'exemplaire numéro 29. Et c'était le 48e titre de cette collection, de la bibliophilie par les textes, dans la collection œuvres bibliophiliques de l'Anneau d'hier. Ce qu'on appelle des « l'Anneau d'hier. » D'ailleurs, il me disait, M. Olivier, qu'il avait recensé dans un de ses ouvrages plus de 600 écrivains de l'Anneau d'hier. Ce qui, évidemment, en fait une région magique, je pense. Un pays qui a en son sein autant d'écrivains, ça ne peut pas être un pays qui n'a pas de valeur. Alors, l'exemplaire en question a été achevé d'imprimer en mai 2001. Que l'on ne se méprenne pas, il n'est pas du tout question de librairie au sens contemporain du mot. Il s'agit plutôt de librairie particulière, comme l'entendait Michel de Montaigne, 1535-1592, au XVIe siècle. Ce dernier avait dans son château une tour qu'il avait convertie en bureau de travail et en bibliothèque, un peu comme l'a réalisé plus tard Louis-Joseph Papineau dans son manoir de Montebello. Montaigne avait appelé cette tour sa librairie au sens latin. Libère, libris, livre. Là, il composa ses essais qui l'immortalisèrent et il étudia les grands auteurs, surtout Socrate et Caton, qui l'admiraient beaucoup. Or, dans sa librairie personnelle, Montaigne méditait, philosophait, pensait, lisait et écrivait. Il inscrivait aussi des pensées sur les poutres. C'était pour lui un lieu de travail où la quiétude et la tranquillité, la sérénité et la paix envahissaient son âme et lui permettaient de penser. Pensée est un grand mot. On dit que c'est le propre de l'homme. Or, Montaigne avait trouvé un endroit pour philosopher et il l'appelait sa librairie. Sans vouloir me comparer à ce grand philosophe et moraliste français, j'ai, moi aussi, un lieu de travail privilégié où je puis me retirer et penser. Ce n'est pas aussi élaboré au point de vue architectural que ne l'étaient le château et la tour de Montaigne, mais je puis dire que j'ai un lieu choisi où je puis lire, écrire, consulter ma documentation et élaborer des dossiers qui pourront un jour être utiles à l'ensemble de ma région. Dans le centre de la ville de Joliette, où le bruit et l'activité bourdonnent, il y a, au fond de ma cour, en face d'un pittoresque grand parc, le parc La Joie, un petit garage que j'ai décoré à mon goût. Là, je puis me retirer et oublier complètement les allées et venues de la grande ville. La verdure environnante et le grand air pur ainsi que le sable beige de la cour me font facilement croire que je suis en pleine nature dans cette campagne française ou québécoise et que je puis profiter amplement de chaque moment du jour. Et pour mieux me situer, je n'ai qu'à relire, assis dans ma vieille berceuse, en face de la porte de ma librairie, le livre d'Albert Laberge quand chantait la cigale, alors je me sens aussi heureux que celui-ci dans son château guénatal ou que n'importe quel naturaliste dans son grand univers. D'aspect plutôt sommaire, ma librairie présente un revêtement extérieur de couleur rouge foncé. Une porte peut demeurer ouverte durant l'été pour faire entrer l'air du parc. Une fenêtre à douze carreaux laisse voir les arbres fruitiers, pommiers et prumiers, ainsi qu'un lilas que j'ai planté il y a une quinzaine d'années déjà. En face, j'ai semé une douzaine de tournesols qui donneront dans quelques semaines de grosses fleurs jaunes comme les aimait Van Gogh. Si on entre, on est vite surpris par la surcharge de documentations, livres, dossiers et fichiers qui encombrent presque complètement la pièce unique. Mais on distingue vite une table de travail avec des fichiers et une machine à écrire qui semblent vibrer presque quotidiennement sous les doigts du bibliographe. Au fond des boîtes de livres toutes numérotées, en entrant à gauche, un grand bahu en bois qui supporte des dizaines de boîtes de livres. À droite, une belle armoire québécoise remplie à craquer de livres. Ces quelques meubles donnent à la pièce une atmosphère surannée. Sur deux tablettes, au fond des dictionnaires, des ouvrages de consultation, bibliographie, catalogue et autres instruments de travail utiles à une test bien faite. Au fond de la table de travail, deux rangées de fichiers qui contiennent plusieurs milliers de notices et qui semblent attirer l'œil du chercheur ou du bibliographe. En un mot, ma librairie particulière est mon petit coin de travail où, même durant l'hiver glacial, avec une chaufferette d'appoint, je puis me retirer loin des bruits quotidiens. Tel est décrit de façon bien sommaire mon lieu de méditation particulier où le bénévolat joue une part importante et où le ressourcement intellectuel m'amène souvent à penser à nos auteurs régionaux, à nos artistes, à nos compatriotes et à tous ceux qui ont illustré, d'une manière ou d'une autre, notre belle région de l'Anneau d'hier. Là, je puis réellement communiquer en pensée avec eux et je puis essayer de livrer à mes semblables les grands faits et gestes que chacun de mes proches a accomplis pour faire notre grand et beau pays du Québec. Merci à mon épouse, Yolande Pelletier, pour son labeur inlassable, favorisant ainsi mes temps de ressourcement et de travail. Eh bien, voilà. C'était Réjean Olivier. Alors, ça m'a fait plaisir de faire cette lecture à nouveau. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent? Eh bien, vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Béla L'Homme de sang. Vous pouvez également devenir amilitante, amilitant Facebook en vous joignant à ma page. J'ai reçu hier un e-mail, un courriel de Mitch, de France. J'ai bien tenté de vous envoyer mon lien Facebook. Alors, si vous écoutez cette vidéo, alors, Bruno Lalonde, Montréal, je sais qu'il y en a quelques-uns, mais je ne crois pas qu'il y en a beaucoup avec un arrière-fond, un arrière-plan de livres. Alors, je vais quand même tenter encore aujourd'hui avant de partir en vacances demain de vous envoyer un lien. Aussi, vous pouvez me téléphoner à cette librairie, le livre Voyageurs, librairie d'anciens et d'occasion située dans le quartier Côte-des-Neiges au 514-736-0999. Librairie qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert de la grève désirée tout de même, des étudiants, et qui là, depuis deux jours, souffre de travaux majeurs qui ont lieu dans sa rue, un brie, un brie d'aqueduc. Je n'ai plus d'eau depuis deux jours dans ma librairie. Enfin, évoque la galère. Merci et bonne journée.